... Au Trente-Ruleau-Mont, dans le cinquième arrondissement de Paris, une communauté de prêtres et de frères est confinée, comme tout le monde. Chaque jour, l'un d'entre eux vous racontera ce qu'il ressent et ce qu'il fait pendant ce confinement. ... Puisqu'il s'agit de la minute du confiné, je pense que le confinement à la rue Lomont ne se passe pas trop mal. Nous sommes privilégiés, les repas nous sont fournis, nous avons la possibilité de célébrer entre nous de belles célébrations liturgiques, de prier ensemble. Chacun fait son travail et chacun aide aussi à prendre les tâches de la communauté pour suppléer aux employés qui sont en confinement chez eux. Et puis nous avons une grande cour qui nous permet de nous détendre. Je pense que dans notre communauté, l'ambiance est plutôt bonne et fraternelle. C'est une belle expérience que nous vivons d'une certaine façon. Bien sûr, dans notre tête et dans notre cœur et dans notre prière sont présents tous ceux qui souffrent et qui meurent à cause de cette pandémie qui est une catastrophe sur le plan planétaire. Nous pensons à toutes ces personnes qui sont mortes, victimes de ce virus, et à leurs familles qui n'ont souvent pas pu faire un travail de deuil. Nous pensons et nous prions pour les personnes qui sont les plus vulnérables ou celles qui sont dans des situations les plus précaires. Parce que ce confinement augmente certainement et fortement la précarité de ceux qui sont les moins bien lotis. Et puis dans notre prière, nous portons aussi tous ceux qui sont isolés, en particulier les personnes âgées, qui souffrent de ne pas pouvoir voir leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est tous ceux-ci que nous portons, ces souffrances. Aussi cette violence qui est inhérente à cette épreuve. On dit que les violences familiales ont fortement augmenté du fait du confinement. Ça reste aussi un souci. Mais ce virus, cette épidémie a révélé aussi de grands élans de générosité. Tous les soirs, les familles applaudissent les soignants. Et un ami médecin me disait l'autre jour qu'une jeune infirmière qu'il pensait superficielle et sans grande qualité professionnelle s'est révélée avec cette épidémie comme une infirmière très compétente et très dévouée. Et donc on peut rendre grâce aussi pour eux, les personnes qui, grâce à cette pandémie, font un bout de chemin et se révèlent meilleures qu'elles ne sont. Voilà. Moi, personnellement, dans ma communauté, je fais ce travail de comptabilité au service de mes frères. Pendant de longues années, j'ai été à l'animation de communautés, soit religieuses, soit de séminaires. Et donc j'ai été habitué à vivre une vie quasi monastique. Alors, pour le moment, le confinement ne me gêne pas beaucoup puisque je sors peu d'habitude. Et le souci maintenant, c'est de comment nous aider les uns les autres à vivre ce déconfinement qu'on nous annonce prochain. Merci. 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 Merci.